TAP3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant c'est que nous allons passer aux applications Voici la déflexion monétrique YM Comme vous l'avez rencontré Lorsque vous étudiez le son électrique Au moins où on étudiait le son électrique On avait parlé d'une déflexion électrique De la même façon Il y a aussi une déflexion magnétique On considère ici Un faisceau de particules Qui entrent dans un champ magnétique de la zone L L'expérience et la théorie Viens de nous montrer Que la trajectoire est un cercle C'est-à-dire ici Lorsque la particule chargeuse entre dans l'espace Sa trajectoire est courbée L'âme face sur l'action d'une force magnétique Qui est centripète Qui est dirigée Donc ici la trajectoire Le faisceau décrit un moment circulaire De centre C Et de rayon Et de rayon Oui C R égale M B0 Sur Q B Ça c'est un exercice expérimental Que l'on vient de démontrer Lorsque la particule chargeuse entre dans l'espace champ magnétique Sa trajectoire est courbée par l'existence d'une force magnétique Donc ici la particule chargeuse Dès qu'un moment circulaire de centre C Est de rayon R égale à C O Égale à M B0 sur Q B Maintenant ici un écran E Un écran E est placé à une distance d du champ magnétique D'accord Maintenant ici on demande de terminer La déflexion E La déflexion magnétique Ici dans l'espace champ magnétique La trajectoire est un cercle Au-delà de ce point là Que je vais appeler le point P La trajectoire va effectuer un mouvement rectiligne uniforme Et viendra un tel écran en un point I La déflexion magnétique n'est rien d'autre Que la distance O'I Maintenant on demande de terminer la distance O'I Et ces élèves Ces dispositifs là Et le principe de fonctionnement De beaucoup d'appareils à écran Il y a certains téléviseurs Il y a certains oscilloscopes Et même certains appareils Téléphones à écran C'est ça qui se trouve dans En haut Derrière l'écran Ça vous avez Maintenant ici on est là Pour voir Ce qui s'appare Maintenant on va déterminer La déflexion magnétique Correspondant à la distance O'I D'accord Maintenant ici Ces élèves Qu'est-ce qu'il faut savoir Il faut savoir ici Que là que le cercle OP Égale à Rα Rα D'accord Là que le cercle OP Égale à Rα CO Égale CP Aussi C'est bon Maintenant ici Ces élèves Nous allons considérer Alpha petit Alpha est petit De telle sorte que Là que le cercle OP Est sans ciment Égale à L Ici Cette boîte là Ce champ est très petit Des fois ça fait un centimètre De telle sorte que On peut assimiler Là que le cercle OP A cette distance là A cette largeur là Qui est égale à L Donc on aura L égale à Rα Ça veut dire que Alpha égale à L sur R D'accord Alpha petit On considère dans le cas O'alpha est petit Parce que là La largeur du champ magnétique Est très petite C'est de l'ordre de Quelques unités de centimètre Un centimètre extra C'est très petit Ça veut dire quoi ? On peut considérer L'arc de cercle OP A la largeur L Dans ce cas on aura Alpha égale à L Maintenant ici On va voir Alpha petit Si Alpha petit Ce qui est le cas On peut assimiler Tension d'alpha Est sensiblement égale A alpha en radian Tension d'alpha Est sensiblement égale A radian Exemple Si vous avez Tension d'entrée de 10 degrés Si vous calquez On trouve 0,17 Maintenant si on convertit 10 degrés En radian Égale aussi à 0,17 Comment convertit 10 degrés en radian ? On multiplie par pi On divise par 180 Donc Tension d'alpha Égale 0,17 Et ici 10 degrés en radian Égale 0,17 Donc ici Alpha Si l'angle est petit On peut assimiler Tension d'alpha Égale à la grue de l'angle Alpha en radian Et ici Tension d'alpha Égale à quoi ? Alpha Ici on a un triangle rectangle MO'I Donc c'est quoi ? C'est O'I Sur O'M Là aussi Alpha Petit Si alpha est petit On peut assimiler O'M Sans similat Égale à D Et Sans similat Égale à D Et O'I Est égale à Y Égale aussi à Alpha Donc on aura aussi Alpha Égale à Y Sur D Ça sont des Actif Ici on a Un Un Ici Compte tenu de ces Approximations On vient de démontrer Alpha Égale à L Sur L Alpha Égale à Y Sur 2 Maintenant on va Égaler les deux Relations Et dans ce cas on aura L sur L Égale à Y Sur D On aura Et dans ce cas on aura Y égale D L L c'est quoi ? C'est M V0 Sur Q B Donc Y égale à Q B Sur M V0 C'est ça C'est ça l'expression C'est-à-dire de la Déflexion Magnétique Qui sera 1 m C'est une distance Donc sera 1 m Donc la déflexion Magnétique Y S'exprime sous la Forme DL Q B Sur M V0 Ici cela nous permet Détiminer la vitesse La vitesse avec laquelle Les particules chargées Peu se déplacent Donc on aura V0 Égale à DL QB Sur M Y Si on arrive à mesurer Avec 1 cm La distance O'I Qui est la déflexion D c'est une distance C'est mesurable L de même Mesurable Q C'est la charge De la particule chargée B C'est l'intention Dition amnétique M C'est la masse De la particule chargée Et Y Est mesurable Maintenant dans ce cas On peut déterminer La vitesse Avec laquelle La particule chargée Se déplace Dans le champ Magnétique Et cette vitesse Même là Viendra Heurter La Récran A nos points I Donc là aussi C'est la déflexion Magnétique Nous permet Détiminer La vitesse Avec laquelle Les électrons Se déplacent C'est bon Donc vous voyez ici Donc c'est ça Qu'on appelle La déflexion magnétique Une application Nous allons voir Une deuxième application W Suivi d'Ecole au Sénégal Dotcom A Ecole au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Ta Ecole au Sénégal Mais le son sont beaucoup plus détaillées Va sur Ecole au Sénégal Les professeurs galés pour te guider A Ecole au Sénégal 하